bonsoir à tous bienvenue dans une nouvelle session live radioactif je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouveau live consacré à la thématique du mixage audio alors cette semaine des conditions un peu particulières 18h30 non pas 18 heures j'ai vu qu'il y en a déjà qui m'avait envoyé un petit message merci à toi vince d'être là encore ce soir un petit clin d'oeil au passage ouais j'avais bon quelques imprévus donc j'ai dû programmer mon live pour 18h30 moi en tout cas j'espère que vous serez nombreux ce soir donc j'ai décidé de vous parler de cette confusion qui règne souvent et donc entre le mixage audio et le mastering et si j'ai fait ce live ce soir c'est justement parce que donc dans le week-end j'ai eu une petite question à ce sujet j'ai vu que les notions n'étaient pas tout à fait tout à fait bien comprise donc c'est vrai que ces deux notions qui sont bien distinctes le mixage audio et le mastering donc elles vont intervenir on le verra tout à l'heure à différents moments dans le processus de production musicale alors c'est vrai qu'il ya quelques similitudes entre les deux on va vous verrez on va utiliser des outils similaires tels que les eq les compresseurs etc mais ces deux notions là n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs alors ce soir on va voir un petit peu au cours de ce live bah quelles étapes dans enfin quelles étapes où elles sont finalement le mixage audio et le mastering à quelle étape elles sont dans le processus de production musicale on verra comment les définir à la fois le mixage et le mastering ok on verra que c'est différent et puis on verra surtout à la fin de ce live les objectifs va de chacune de ces états d'accord j'essaierai de détailler un petit peu les étapes du mixage et les étapes du mastering alors sinon comme d'habitude après un petit temps de présentation qui dont je vais utiliser comme support un comme d'habitude le l'article de blog que j'ai publié jeudi alors je vais vous partager ça vous savez que sur tous les toutes les semaines je publie un article sur le blog active studio point fr d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que vous avez vous pouvez retrouver une masse d'informations sur le vraiment la production musicale en général ça va du traitement acoustique à la prise de son au mixage audio au mastering vous avez également grec qui fait des articles sur le la thématique du chant donc vous avez tout ça sur le blog active studio point fr je vous invite à aller faire un tour vraiment vous avez une mine d'or une mine d'information que vous pouvez consulter vraiment c'est en j'allais dire en libre service voilà donc à l'issue de ça on aura un petit échange où vous pourrez bien sûr partager votre expérience puis bien sûr me poser des questions et chacun je vous le rappelle vous pouvez intervenir je passerai vos questions les unes après les autres voilà pour cette petite présentation mais écoutez je vous propose de démarrer tout de suite par ce live ok alors on va aller faire un petit tour par le chat voir qui est ce qu'on a ce soir donc je sais qu'il ya déjà vincent qui est là salut vincent vous êtes déjà six alors n'hésitez surtout pas à faire un petit un petit coucou dans le chat un petit voilà un petit pouce un petit pouce en l'air là pour dire que vous aimez bien vous êtes là et puis je vais démarrer cette petite présentation allez c'est parti alors le mixage audio le mastering comme je le disais en introduction voilà alors kinshasa ce soir je fais juste un tout petit tour par le chat parce que je vois ça en fait la petite nouveauté juste je fais une petite parenthèse ce soir j'ai deux écrans j'ai maintenant un écran de contrôle qui me permet de voir un petit peu ce qui se passe dans le chat également donc c'est pour ça que vous voyez de temps en temps mon regard qui bouge un petit peu mais c'est pour des questions pratiques donc on voit le paraclet donc quelqu'un qui nous suit sur youtube est depuis kinshasa donc c'est bonsoir à toi et bienvenue dans ce live donc je le disais en intro le mixage audio et le mastering ce sont vraiment deux étapes différentes dont vous voyez à l'écran je vais peut-être vous le partager en entier vous voyez donc j'ai fait un petit un petit schéma qui vous montre en fait le processus de production musicale donc je suis parti de la prise de son j'aurais pu partir de la création de l'oeuvre avant mais je l'ai pas mis je suis parti de la prise de son donc ça c'est la première étape on va dire on va considérer ensuite on aura le mixage audio puis va venir le mastering et enfin on sera sur la dernière étape de ce processus de production musicale qui sera donc le pressage et la diffusion finalement que ce soit sur une plateforme de streaming sur les cd les vinyles etc donc là qui constitue la quatrième étape donc vous voyez très bien finalement à travers ce schéma que le mixage audio et le mastering finalement sont des étapes qui sont totalement différentes elles ne sont pas là elles n'arrivent pas au même moment dans le processus de production musicale donc ça c'est déjà important à bien comprendre d'accord vous voyez bien tout à fait que pour procéder au mastering il faudra d'abord avoir réalisé le mixage audio alors maintenant qu'est ce qu'on entend par mixage audio alors j'ai essayé de vous faire une petite une petite définition finalement j'ai j'ai un peu réfléchi à ça en disant je vais essayer pas trop compliqué les choses donc ma perception du mixage audio pour essayer de bien comprendre c'est en fait une étape qui va consister à donner de la cohérence d'accord la cohérence et un certain équilibre entre toutes les différentes sources sonores que vous aurez dans votre arrangement alors donc la cohérence l'équilibre ça ça me semble vraiment important et à travers ces deux objectifs qu'on essaie de poursuivre je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il va y avoir deux dimensions alors la dimension technique et la dimension artistique alors la dimension technique pour vous donner une idée telle que je le conçois la dimension technique ça va être plus un peu chacun chacun aura sa boîte à outils en fait ses techniques à lui qu'il aura finalement réussi à acquérir à travers des formations à travers des tutos qui sera allé voir sur youtube à travers sa pratique également d'accord parce que des fois on peut également découvrir des choses qui fonctionnent bien d'autres qui fonctionnent moins bien en tout cas l'idée ici c'est vous avez un problème à résoudre dans votre mix corps et vous allez avoir recours à la technique que vous possédez pour résoudre ce problème donc ça c'est vraiment la dimension technique ok pour vous donner un exemple imaginez que vous vouliez donner un petit peu de largeur à une voix dans un mix ok alors je vais vous décrire une technique vous allez par exemple vous pourriez en tout cas parce qu'il y en existe plein d'autres vous pourriez tout à fait donc créer une tranche aux et puis là dedans vous allez envoyer donc un délai, vous réglerez le délai à la double croche assez court, on va essayer aussi de le déphaser un peu sur la gauche et sur la droite puis ensuite on enverra ce délai dans une reverb, une reverb un petit peu large et puis on viendra régler justement l'envoi de cette reverb de manière à pouvoir contrôler un petit peu et vous allez voir que ça va vous vraiment vous élargir la voix, ça va vraiment donner une autre dimension, une autre place de la voix dans le mix. Donc ça c'est vraiment l'aspect technique. Alors il y en a plein d'autres, on le verra sans doute tout à l'heure quand vous allez intervenir dans le chat mais il y a plein de techniques justement pour élargir une voix, ça c'en est eu et pour y arriver je fais appel en fait à ma technique, à moi donc à ma trousse, à outil, à moi. Et puis la dimension artistique qui me semble importante aussi à avoir qui est peut-être un petit peu plus difficile à percevoir quand on fait un mix, c'est d'essayer en fait, enfin moi en tout cas j'essaie toujours de le concevoir comme ça, c'est d'avoir à l'esprit de maintenir l'attention de l'auditeur. Alors bien sûr si vous mixez des productions qui sont à vous, vous n'aurez peut-être pas forcément cet aspect à l'esprit. Moi qui mixe des gens qui m'envoient leurs sessions, j'essaie toujours de me dire comment je vais pouvoir faire pour arriver à captiver l'attention quand les gens vont écouter la chanson, comment je vais réussir à créer de la tension dans le morceau, voilà toutes ces petites choses là. Donc ça c'est un petit peu la dimension artistique. Alors cette dimension artistique, on l'a ou on l'a pas. Ce que je vais expliquer là c'est que je pose toujours la question à mes clients quand ils m'envoient des sessions, s'ils me laissent une petite marge, une petite possibilité d'aller un petit peu dans l'artistique. Alors je vais vous donner un exemple, il n'y a pas très longtemps j'ai reçu une session, j'ai mixé une session et puis dans la chanson, dès le début du morceau il y avait toutes les sources quasiment qui rentraient dès le début de la chanson et je trouvais que après avoir écouté le titre en entier, il y avait trop d'infos sur le début et finalement c'était difficile de faire ressortir les refrains, le pont, etc. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, de commencer ce titre de manière un peu plus douce. Donc c'est ce que j'ai fait finalement, je suis allé un petit peu mixer, j'ai muté certaines pistes, j'en ai mis un d'autres un petit peu plus en avant, etc. J'ai copié des bouts à certains endroits que j'ai remis là. Donc voilà, j'ai fait un mix un peu plus artistique. Donc j'ai proposé à l'artiste et puis et donc on a décidé finalement de le garder. Parfois on ne décide pas de garder forcément les idées que je propose mais en tout cas, voilà, ça c'est la dimension artistique à l'intérieur d'un mix. Alors c'est bon, bien sûr, il faut trouver l'équilibre entre vos choix à vous et puis bien sûr le respect de cette ligne artistique que vous a donné évidemment l'artiste qui vous a confié son mix. Donc voilà, deux dimensions qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on va mixer. Alors sur le mix, sans rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que c'est un processus qui est quand même relativement long et quand on fait du mixage audio, on va intervenir sur toutes les pistes individuellement les unes par rapport aux autres. D'accord ? Alors on peut être amené à mixer certaines pistes ensemble quand on va faire des groupes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va prendre toutes ces pistes, les pistes de batterie, de basses, de clavier, de guitare, de chant et puis on va aller écouter ce qui se passe. On va aller on va traiter le fréquentiel, etc. Donc on prend vraiment les pistes les unes avec les autres et ça dans le mastering, vous le verrez un petit peu plus tard, c'est c'est justement quelque chose qui est totalement différent par rapport au mastering. Alors sur les différentes étapes du mixage audio, on va avoir, alors je peux vous afficher peut-être mon article, on va avoir le gain staging. Alors ça c'est un petit peu en amont mais j'aime bien quand même le mettre parce que c'est quelque chose qui est important, c'est là que vous allez vérifier le niveau de vos sources, notamment quand vous recevez une session de l'extérieur. D'accord ? C'est à dire que là c'est important de vérifier que vous avez, que vous ayez pardon des niveaux qui soient corrects pour pouvoir mixer de manière quoi ? C'est à dire que vous n'ayez pas par exemple des, je ne sais pas j'ai n'importe quoi, une guitare toute faible vraiment et que vous n'arrivez pas à la faire ressortir dans votre mix. Donc là vous allez déjà faire un gain staging, on pourra revenir dessus dans un autre live, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il y aura la phase d'éditing, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'était assez intéressant de la faire avec un casque. D'accord ? Donc là on va vérifier les sources et on va nettoyer, d'accord ? S'il y a des choses qui sont, il peut y avoir par exemple des choses qui traînent dans les guitares, si on a mal arrêté par exemple quand on coupe une guitare, on peut entendre les cordes qui vibrent, un coup de doigt sur une ligne de base, etc. Parce que c'est ces petites choses là qu'on va essayer d'aller corriger, ça c'est la phase d'editing. Ensuite vous aurez la balance des volumes, ça on a fait un live spécifiquement là-dessus qui est vraiment très très important, j'aurais pu mettre en gras et en rouge la balance des volumes. Donc on va mettre à plat, on va équilibrer nos sources les unes par rapport aux autres, d'accord ? En termes de volume sonore pour avoir déjà une idée de ce que pourrait rendre notre mix. On va ensuite, évidemment vous le savez, on va gérer le fréquentiel des sources, d'accord ? Avec les EQ, où là on va placer nos sources en termes de fréquentiel, donc ça c'est vraiment très important. On va ensuite aller gérer la dynamique de nos sources et pour le coup on va aller utiliser des compresseurs. Et puis enfin dernière chose, on va créer nos plans sonores grâce notamment à l'utilisation des délais et des réverbérations. Donc ça c'est les différentes étapes, ce sont les différentes étapes du mixage audio. Donc elles devront évidemment être accomplies de manière scrupuleuse, il ne faut pas en oublier là-dedans, pour arriver à atteindre l'objectif final qui au final c'est la cohérence des sources entre elles. Donc ça c'est vraiment le mixage audio, on va aller gérer piste par piste pour arriver au final à quelque chose qui soit équilibré, d'accord ? Alors le mastering, qui est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à comprendre. J'avais aucun doute sur le fait que le mixage audio il est plutôt bien compris, mais le mastering parfois on a un petit peu plus de mal à le comprendre, à le définir, à savoir ce qui se cache un petit peu derrière. Donc le mastering c'est quoi ? Le mastering c'est l'étape finale du processus de production musicale qui va être finalement juste avant le pressage et la diffusion. Alors si je vous remets le petit schéma que j'avais, que je vous ai présenté à l'intro là, voilà, vous voyez le mastering donc c'est la troisième étape si vous voulez. Alors c'est pas l'ultime puisque j'en ai mis une après c'est le pressage et la diffusion, mais en termes de souvent le pressage et la diffusion c'est pas vous qui allez le faire, vous allez vous allez sous traiter, d'accord ? Enfin quand je dis souvent, dans la majorité des cas ça sera comme ça, mais donc c'est bien le mastering qui constitue l'ultime étape du processus de production musicale, d'accord ? Alors le mastering du coup, eh bien on va essayer de le définir. Alors, c'est, alors j'ai un petit message, merci Benjamin c'est gentil pour tes encouragements. Donc le mastering, moi je, pour avoir une image parce que j'aime bien vous donner des images, j'aime bien quand vous, voilà, que tout le monde arrive à comprendre un petit peu ce que je veux dire. Pour moi le mastering c'est le vernis final que, c'est comme si on appliquait le vernis final à une guitare. Alors je donne un exemple, vous avez votre guitare en face de vous, on va dire que c'est le mixage, donc vous avez le corps de la guitare, vous avez le manche, vous avez les mécaniques, le sillet, le chevalet, donc tout est en place. Les cordes, donc la guitare elle sonne, d'accord ? Elle fonctionne. Et le mastering c'est quoi ? Eh bien on va venir appliquer les couches de vernis qui peut être une, deux, voire trois couches de vernis, d'accord ? Et c'est ça en fait qu'on peut considérer comme le mastering. En fait le vernis, qu'est-ce qu'il fait ? Il va amener de l'esthétique à la guitare. La guitare elle va briller, elle va être beaucoup plus jolie, ça va faire ressortir les veines du bois, d'accord ? Donc du coup il va y avoir un aspect avec l'instrument qui va être, ça va être un autre rapport, vraiment un aspect esthétique, mais du coup qui va vraiment avoir une résonance avec la personne qui va l'avoir. Et puis aussi ce vernis, il va, au-delà de l'aspect esthétique, il va apporter une certaine couleur à votre son, d'accord ? Et ça c'est très important aussi à avoir, puisque dans le mastering, on le verra tout à l'heure, on va aussi aller agir sur la sonorité globale de notre chanson. Donc voilà un petit peu comment il faut percevoir le mastering. Alors peut-être comme ça, vous vous dites, finalement ça minimise vachement l'importance du mastering. En fait non, l'idée n'est pas là, le mastering c'est aussi important que le mixage, d'accord ? Il faut vraiment aussi avoir ça à l'esprit, c'est très important, il faut surtout pas négliger, je reviendrai dessus un petit peu dans le détail après. Mais vraiment c'est une étape qui est fondamentale et on verra un tout petit peu pourquoi juste après. Allez, je fais un tout petit tour par le chat, voir un peu qui est-ce qu'il y a. Alors je me tourne vers mon écran de contrôle, j'ai plus besoin de switcher sur mon ordi. Alors nous avons, donc vite j'avais vu, on a Philippe, salut Philippe. On a CV Boy qui est un habitué aussi. Alors relaxation musique, alors on a pas mal échangé cette semaine, salut à toi, sur la problématique du traitement acoustique. D'ailleurs je te remercie pour toutes tes questions et tout ce que t'apportes voilà sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que tu vas arriver à réaliser ton traitement acoustique. Et puis on a Jean-Pascal, Jean-Pascal 974. Bonsoir à toi. Alors je reviens sur mon histoire de mastering. Donc le mastering, je sais pas si tout le monde le sait, on peut l'envisager en fait de deux façons. On peut le faire soit en session, d'accord ? Un mastering en session c'est quoi ? C'est qu'on a sa session de mix avec toutes ces pistes qui sont alignées et puis on a juste, enfin on va faire le mastering en insérant finalement tous ces plugins qui vont nous servir à faire le mastering dans la tranche master du séquenceur avec tout le projet donc qui est dans le séquenceur. Ok ? Donc on le fait directement dans la session de mixage. Ça s'appelle du, voilà, un master en session. Et puis on peut faire aussi un master là qui sera plus professionnel où on va finalement booster, d'accord, le mix. Donc on aura un fichier stéréo et ce fichier stéréo là, on va l'importer dans une nouvelle session qui nous permettra par ailleurs d'insérer les plugs directement en insert dans la tranche. On pourra créer également des pistes auxiliaires, faire de la compression parallèle, enfin plein de traitements. Donc ça c'est une manière un petit peu plus professionnelle de faire un mastering. Alors je reviens aussi sur la différence avec le mixage audio, c'est que le mastering vous, quand vous allez faire un mastering, vous allez le faire sur le fichier global. Enfin, que vous fassiez en session, donc en session dans votre session de mixage ou vous avez rouvert une nouvelle session, vous allez donc agir sur l'ensemble de votre mix. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous allez y mettre, si vous faites un mastering en session, vous allez insérer vos plugins dans la tranche master. Donc du coup ça va affecter toutes vos sources sonores. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure, le mixage c'est sur les pistes individuelles et le mastering, l'application des effets sur le mastering, c'est sur l'ensemble du fichier, c'est sur l'ensemble du mix. Donc là, évidemment, il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller tranquillement parce que vous avez bien compris que si vous voulez donner un petit peu d'air et aller un petit peu booster les fréquences vers les 10 kg, eh bien forcément vous allez aussi booster les fréquences pour la basse, pour la batterie, qui n'ont pas forcément besoin de ces fréquences-là, en tout cas pour la grosse caisse, etc. Donc, il faut y aller vraiment très, très, très doucement. Alors, pour continuer sur cet aspect du mastering, bien comprendre vraiment ce que c'est, je vous ai décrit cinq objectifs, cinq objectifs du mastering. Alors, il y en a plus que ça, mais c'est pareil, je veux pas non plus compliquer les choses. Déjà, si vous retenez les cinq là, ça sera déjà pas mal. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, la première, le premier objectif du mastering, ça sert à quoi quand on fait un mastering ? Eh bien, la première chose qui me semble pratiquement la plus importante, c'est assurer une écoute sur tous les supports. Alors, vous le savez, aujourd'hui, on a plein de supports d'écoute, on a les smartphones, les lecteurs MP3, on a les enceintes Bluetooth, on a les vinyles, on a les CD, on a des petites radios, on a les chaînes IFI, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le mastering en fait ? Eh bien, le mastering, il va permettre justement d'avoir une écoute optimale sur tous ces supports d'écoute. Voilà, ça, c'est super important à comprendre. C'est-à-dire qu'on va pas masteriser de la même façon pour une écoute sur vinyle, pour un fichier qu'on va envoyer donc au pressage pour un vinyle, pour un fichier qu'on va envoyer au pressage pour un CD, pour du streaming, par exemple. On va pas travailler tout à fait de la même façon. OK ? Donc, ça, c'est vachement important à comprendre. Donc, c'est vraiment une des premières caractéristiques du mastering. Deuxième chose, et c'est celle-là qui est la plus populaire, c'est standardiser le volume sonore. C'est quoi ? Grosso modo, c'est donner du punch, donner du gain, de la patate à votre titre. D'accord ? Augmenter le volume sonore. Donc, vous avez à l'écran un petit exemple que je vous ai mis dans l'article. Vous voyez sur la piste du haut, donc c'est un mix que vous avez boonsé à la sortie de votre session de mix. D'accord ? Et puis, en bas, c'est un mix qui est masterisé. Donc, vous voyez un petit peu la forme d'onde, comme elle est écrétée. D'accord ? Et le mastering, c'est ça aussi. Alors, comment on va faire ça ? C'est quand, principalement, on va insérer des limiteurs qui vont venir écréter le signal pour vraiment lui redonner du boost. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est caractéristique. La piste, la deuxième piste qui est en bas, d'une piste qui a été donc masterisée. Donc là, on va vraiment gagner en volume et surtout, on va faire en sorte que notre titre, il va se rapprocher des standards en termes de volume sonore que ce qu'on aura sur le marché. Je ne parle pas trop de la guerre du son, la loudness world. C'est aussi un débat là-dessus. C'est vrai qu'il y a une époque, on vraiment masterisait très, très, très fort. Même des fois, on entendait, moi qui écoute beaucoup de groupes anglais, des fois, on entendait, ça écrétait même, ça saturait. Et aujourd'hui, on a tendance un petit peu à revenir un peu en arrière, à faire finalement des masters un petit peu moins écrétés que ça. Ce que vous voyez bien, finalement, sur la deuxième piste, qu'on perd vachement de dynamique. Tiens, on voit que la piste au-dessus, elle a beaucoup plus de dynamique, celle qui sort du mix. Et en bas, ok, il y aura beaucoup de volume, mais on voit qu'on a perdu de la dynamique. Donc aujourd'hui, on a tendance à revenir un petit peu en arrière. Mais voilà, c'était important de vous dire ça, redonner du volume. Ça, c'est aussi une étape qui est importante par rapport au master. Ensuite, redonner du punch. Alors, ça aussi, on va traiter ça au niveau du mastering. C'est-à-dire, on va redonner de l'énergie, on va aller booster grâce aux EQ certaines fréquences dont on sait qu'elles vont nous amener de l'énergie, de la clarté aussi, de ce genre de choses, d'accord ? Donc, encore une fois, l'attention, il faut y aller doucement avec parcimonie. Il ne s'agit pas d'aller booster une fréquence sur un master de 4 dB parce que là, vous allez vraiment aller au-devant de certains problèmes. Donc, c'est vraiment des toutes petites touches comme ça qui vont venir, voilà, ben justement, de manière très subtile, amener un peu plus de, ben ça peut être de l'air dans votre mix, ça peut être, peut-être vous allez booster un petit peu les fréquences basses pour avoir un peu plus d'assises, tout ce qui est dans le bas du spectre. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses là-dessus et ça sera principalement grâce aux EQ qu'on arrivera à gérer cette partie-là, en tout cas, redonner du punch au titre. Autre aspect, amener la touche finale au mixage, le vernis que je disais tout à l'heure, quand je vous parlais de vernis, c'était ça. Alors, la touche finale, ben voilà, on va utiliser les EQ, c'est un petit peu le même point que j'ai développé avant, mais il y a d'autres choses dont je voulais vous parler ce soir. On va aller chercher des simulateurs de bandes analogiques et oui, on va essayer d'amener dans les titres, puisqu'en fait, on fait tout en numérique, d'accord, avec un séquenceur, on va entrer tout ça dans la boîte et on va essayer justement de ramener un petit peu de chaleur au son, un petit peu de vintage, si je peux dire comme ça, et ça va ramener, eh ben, on va aller utiliser justement des plugs qui vont simuler des bandes analogiques, ce genre de choses-là, également des générateurs d'harmoniques. Alors, sur les bandes analogiques, je vais quand même vous en montrer un ici. Il y a le fameux J37 de la marque Waves, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Pareil, à utiliser avec parcimonie, c'est le genre d'effet qu'il faut vraiment, vraiment, qui demande, ouais, beaucoup de précautions, d'accord, il faut faire attention quand même. Et puis, alors, j'ai parlé juste avant, les générateurs d'harmoniques, les exciteurs. Alors là, c'est mon plugin, sans doute mon plugin préféré. Je me force pour ne pas l'en mettre partout. Non, je plaisante, mais vraiment tellement, je le trouve vraiment fantastique. Donc, c'est le VSM de chez Vertigo. Donc, on le trouve chez UAD, chez Universal Audio. Il est chez Plugin Alliance aussi. Vous aurez cette émulation, c'est vraiment un super, super plug. Donc, là aussi, à utiliser avec parcimonie, mais je vous garantis que sur un master, il va aller vous chercher des harmoniques. Il va vous amener des choses super intéressantes dans votre mix. Voilà, vraiment un super, super plugin. Et puis, dernière chose, enfin, dernier objectif, si je puis dire, du mastering. Si vous avez, par exemple, un album, un album de 5 titres, 10 titres, 12 titres, peu importe, le mastering, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir apporter de la cohérence à l'album. Et oui, ça, c'est très important aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir 5 titres ou 12 titres sur son album et puis qu'ils sonnent complètement différents les uns les autres. Donc, au mastering, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de donner une couleur sonore qui soit, comment j'allais dire, qui respecte un petit peu l'identité de l'album, qui a vraiment une cohérence, en fait, dans la couleur du son de cet album. D'accord ? Ça, on le fait également au mastering. Voilà, le petit, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Donc, j'espère en tout cas que vous avez bien compris la différence entre mixage audio et mastering. Vous voyez qu'elle est quand même assez importante. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que le mastering, c'est moins important que le mixage. Mais encore une fois, je vous le redis, non. C'est une étape qui est très, très importante pour toutes les raisons que j'ai évoquées ce soir dans ce live. Retenez bien qu'un bon master, il faut vraiment que votre mix soit fini, terminé, achevé. D'accord ? Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien à toucher dans votre mix si vous voulez passer à l'étape du mastering. Ok ? Et pour finir, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, l'erreur qu'on fait chez les débutants, c'est qu'on est en cours de mixage. Et puis, comme on n'a pas une méthodo vraiment complète de A à Z, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer, on veut faire écouter à des potes, tout ça, on est en cours de mix. Donc, on va aller insérer quelques petits plugins dans la tranche master, un compresseur, un limiter et tout. Et c'est là que le risque, c'est qu'on va écréter finalement son morceau avant d'avoir fini le mixage. Donc, l'erreur, j'ai déjà remarqué souvent chez les débutants, c'est qu'on fait un petit peu les deux. On fait le mix et puis le mastering un peu en même temps. Et ça, c'est vraiment pas conseillé. Alors, pourquoi ? Et ça s'explique parce que moi, très honnêtement, au début, j'ai l'effet de cette erreur. C'est-à-dire que j'avais tendance à commencer à mettre dans ma tranche master ces plugins qui me boostaient le son, etc. Mais bon, il faut faire attention. Il faut essayer de résister parce qu'on veut toujours avoir un volume important. On se dit, allez, hop, je vais mettre ça. Bon, il faut essayer de résister par rapport à ça et faire attention. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, mais je crois que je l'ai déjà dit, le mixage audio, ce n'est pas là qu'il faut que ça sonne fort. Alors, vous pouvez être, j'allais dire, précautionné. Vous pouvez faire attention lors de votre mix pour avoir un mix qui va tourner aux alentours d'aller moins 6 dB, d'accord ? Sur votre tranche master. Ce qui est bien, il faut garder cette marge-là. N'allez pas trop, trop. Il y en a parfois qui m'envoient des messages, ils sont à moins 2, moins 2, moins 3 dB. Ce n'est pas assez. Donc, au mixage, ce n'est pas là qu'il faut chercher à avoir un volume fort. C'est vraiment le mastering qui s'occupera de cette partie. Le mix, contentez-vous de travailler sur cet équilibre des sources, d'accord ? Et respectez vraiment, voilà, j'allais dire, c'est vraiment le maître mot, c'est l'équilibre de vos sources dans votre mix, d'accord ? C'est vraiment ça qui est important. Et tout ce qui est le volume sonore, la patate, le côté punchy de votre mix, lui redonner de l'air, tout ça, ça viendra après. Au mastering. Voilà pour la petite présentation là-dessus. En tout cas, je vois que vous êtes encore bien nombreux ce soir. Ça fait bien plaisir. Donc, je le rappelle, ça fait partie de… Là, je vous ai parlé d'un article que j'ai écrit cette semaine. Ça s'appelle Mixage audio et mastering. Donc, vous pouvez aller le consulter sur le blog ActiveStudio.fr. Donc, je vous propose maintenant, je vais aller faire un petit tour par le chat pour voir un petit peu les questions. Alors, on a donc… Alors, je reviens au-dessus. Ah oui, on a déjà pas mal de choses. Allez, j'affiche ça. C'est Hubert. Bonsoir Hubert. Hubert, bonsoir. Merci beaucoup. C'est hyper clair. Je te remercie. Ensuite, on a… Donc, ça, c'est notre YouTuber qui nous suit. Donc, Relation Musique. Lundi, tu commences ton traitement. Pas de souci. Puis, n'hésite pas, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à poser des questions. Je pourrais te répondre. Donc, Vince, tu as dû intervenir, je pense, au cours de ce live. Donc, ça, c'est les gens qui étaient en live, qui regardaient. Donc, tu vas te parler de pré-mastering, effectivement. Je pense que c'était au cours de mon intervention pour que… Voilà, c'est en fait à remettre, j'imagine, dans le contexte de ma présentation. Donc, tu es intervenu en cours de route. OK. Alors, ça, j'aime bien. Donc, Vince nous dit, le mastering, c'était un peu comme le maquillage. Alors, voilà. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, j'ai parlé de vernis, de maquillage. Je pense qu'on est un peu sur le même ordre d'idées. C'est tout à fait ça. On a quelque chose d'un peu brut au départ. Et après, on… Enfin, brut. Je vais me faire gronder. Mais oui, effectivement, je pensais plus au vernis, en fait. Une guitare un peu brute. Et puis ensuite, on vient vraiment sur l'aspect esthétique, même sur le son, puisque le vernis peut vraiment bouger le son. Donc, c'est tout à fait ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, Vince, tu reprends ce que j'ai dit. Là, c'était par rapport, je pense, aux différents réglages sur le mastering. Donc, c'est nécessaire, mais attention à ne pas trop forcer sur les réglages. J'imagine que c'est ça. Donc, effectivement, dès lors où on est en mastering, ce sont des réglages qui peuvent être très, très fins. Autant sur du mixage audio, on peut être amené à un moment donné à vraiment compresser fort, en fonction de l'objectif qu'on va essayer de poursuivre. Autant sur le mastering, là, il faut encore une fois y aller de manière très précautionneuse. Donc, Vince qui est super actif. Alors, je referai un petit, j'en parlerai tout à l'heure de Vince. Il faut penser à normaliser les pistes avant de masteriser. Voilà, un conseil d'un pro. D'accord, donc la normalisation. On pourra en parler, ça peut faire aussi l'objet. Ah si, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, il y a par rapport à ça, je suis tombé sur une visio qui a été faite il y a quelque temps. Je crois que c'était en, il me semble, c'était cet hiver, je crois, sur, comment ? Sur justement le mastering. Et c'est l'INA, c'était une visio de l'INA avec des intervenants, des ingénieurs son mastering qui sont intervenus, qui ont fait une visioconférence. Et elle est consultable sur YouTube. Je vais vous partager le lien. Je vous invite à aller la voir. Vous allez apprendre plein de choses. C'est vraiment intéressant. Vous verrez, c'est vraiment bien. On parle pas mal de mastering, notamment pour le... Parce que c'est un ingé son qui intervient à l'INA, mais qui est spécialisé dans le mastering en streaming. Donc, c'est vraiment intéressant. On apprend plein de choses, notamment sur la normalisation. C'est-à-dire tout ce qui est, ce qui concerne la normalisation, mais par rapport à tous les fichiers qui sont, qui arrivent sur les plateformes. Je donne un exemple. Par exemple, sur YouTube, enfin sur Deezer. Quand vous allez écouter des titres sur Deezer, que ce soit n'importe quel album, vous allez voir que les titres sont quasiment tous au même niveau. Donc ça, on parle de normalisation pour les plateformes. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses aussi qui s'anticipent lorsqu'on envoie les fichiers sur ce type de plateforme et qui sont réalisés lors du mastermind. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter cette vidéo. Elle dure 1h17. C'est un peu long. On peut la regarder en plusieurs fois, mais franchement, c'est très intéressant. C'est vraiment des professionnels. Je trouve que le discours, il est assez simple à comprendre. Ce n'est pas hyper, hyper technique. C'est très bien expliqué. Donc voilà, je vous partage ça. Je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, donc Relaxation Musique nous dit, je me suis acheté un vrai compresseur physique. Donc un hardware, j'imagine, et c'est le jour et la nuit avec les virtuels. Les physiques sont plus efficaces. Alors, voilà, ça, c'est ta perception. Écoute, j'allais dire pourquoi pas. Et c'est vrai que certaines machines hardware sont plus efficaces que certains plugins. Alors, je ne sais plus, je n'ai plus la référence. Il y a un super ingéson qui justement a fait une comparaison sur un titre entre du plugin virtuel et des machines hardware. Et franchement, c'est bluffant parce qu'on ne voit quasiment pas la différence. Donc après, c'est un ressenti. Je pense que c'est assez subjectif, j'allais dire. Mais si toi, tu as ressenti ça, c'est vraisemblablement le cas. Alors, je ne sais pas quel type de compresseur tu as acheté. Alors après, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si tu as un Uray, par exemple, il faut que tu compares avec le plugin Uray. On est d'accord. Mais oui, après, c'est un débat. Il y a aussi souvent ces questions qui reviennent au bout du jour. Est-ce que le plugin, finalement, il est aussi efficace que les machines hardware ? Mais bon, si tu as pu te payer un compresseur hardware, c'est toujours super intéressant d'avoir ça dans son environnement de home studio. Je serais curieux d'avoir, savoir lequel tu as acheté, si tu as la référence. Voilà, c'est juste comme ça pour info. Alors, tu viens de nous l'afficher. C'est le 76 Keta Clark Technique. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas. Donc, Vince, qui est là, peut-être, qui a dû en voir passer, Vince, peut-être que tu connais cette référence-là. Donc, Vince nous dit, sur un plugin, c'est aussi l'ordinateur qui peut faire la différence. Tu veux dire en termes de son ou en termes de fonctionnement ? Tu veux dire qu'un plugin peut être limité par le processeur de ton ordi ou c'est vraiment en termes de son ? Si tu peux répondre, Vince, là-dessus. Voilà, donc, en attendant que Vince réponde, est-ce que si les autres, vous avez des autres questions, vous êtes nombreux, là, n'hésitez pas par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Donc, le calcul en temps réel, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, de toute façon, c'est toujours une des limites à la MAO, c'est effectivement le processeur, la machine, etc. On sait que c'est quand même assez gourmand. Il y a des plugins qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention. Il faut quand même avoir des machines un peu survitaminées pour être sûr de faire des choses propres et surtout d'avoir des résultats qui sont à la hauteur de vos espérances. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Peut-être sur ce type de confusion. Tiens, on a Cédric qui nous pose une question. Cédric, alors je lui fais un petit coucou parce que Cédric, c'est quand même le fondateur de ActiveStudio.fr. Salut Cédric, merci d'être là pour le live. Cela dépend aussi du développeur du plugin UAD VS Wave, ce n'est pas la même. Effectivement, il y a sans doute une différence, en effet, entre les différents développeurs. Je le disais tout à l'heure, sur le Vertigo, le plugin qui génère des harmoniques. Moi, je l'ai acheté chez Alliance et je sais qu'il est aussi, il est plus cher d'ailleurs du reste. Il est également fabriqué chez Universal Audio. Après, bon, il faut avoir les deux, il faut pouvoir les tester et tout. Je pense que de ce point de vue-là, il y a sans doute de la différence, j'en conviens. On est tout à fait d'accord. Alors, tu trouves effectivement que ton compresseur hardware est plus punchy sur les attaques. Écoute, en tout cas, je ne peux pas répondre par rapport à ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une oreille qui est développée pour arriver à sentir ça et c'est vraiment plutôt une bonne chose. Et c'est très bien que tu puisses déceler ça. Alors, Vince, tu me dis, mais cela n'est pas la même chose que de faire appel à un studio de mastering ou un site de mastering. Donc, tu parles, je suppose, Vince, le studio spécialisé, l'ingénieur son de mastering et tu veux dire les plateformes de mastering en ligne telles que, ça y est, j'ai perdu le nom. Je ne sais plus, pourtant, j'avais à l'époque, c'est Cédric qui va me rappeler, je ne sais plus le nom de la plateforme. Ça va me revenir. Alors oui, effectivement, il y a quand même un métier à travers ça. Alors après, il y avait eu un débat là-dessus à une certaine époque. On en avait un petit peu parlé dans des conférences HSD avec Cédric, justement, sur ces plateformes qui permettent où on envoie son mix. Et puis, on reçoit, j'allais dire, quelques minutes, quelques secondes plus tard, un fichier masterisé. Alors, c'est sûr que c'est un algorithme qui travaille. Lander, merci Cédric. Cédric, notamment Lander qui fait ça, puis je sais qu'il y en a un autre aussi. Mais effectivement, alors après, ça n'a rien à voir. C'est incomparable avec un ingéson spécialisé là-dedans, bien sûr. Ça peut parfois, par contre, plutôt que de faire n'importe quoi au sein de ces sessions. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on disait à l'intérieur, en tout cas lors de nos conférences. On disait que pour des débutants qui ne savent pas du tout masteriser, qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer leur master dans des studios pro, de passer par ces plateformes, ça leur permettait au moins d'avoir un volume qui leur permettait d'être pas trop loin en termes de standards du marché. Même si, évidemment, c'est tout à fait critiquable. Il y a plein de choses à revoir là-dedans. Mais ça peut, à un moment donné, correspondre à une demande d'un débutant qui n'a pas du tout de compétences là-dedans en masterie. Tiens, je vais faire un petit coucou à Alain. Salut Alain, je te remercie d'être là. C'est super sympa d'être venu faire un petit tour sur ce live. J'espère que tu vas bien. Alain qui fabrique des jeux. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit peu de pub au passage. Alain qui fabrique des jeux sur le solfège. Il a une méthode à travers un jeu qui est juste fantastique, qui permet aux enfants d'apprendre le solfège en s'amusant. Quoi de mieux ? Donc, voilà, il s'appelle Alain Soffin. Si vous voulez avoir plus de précisions là-dessus, s'il y a des musiciens qui sont intéressés, des profs de musique, allez faire un tour sur sa page Facebook. Je pense que vous aurez tous les renseignements ou même tu pourras nous passer un petit lien. Là, on pourra transmettre. Voilà, c'est vraiment un super truc. C'est l'inventeur de ce jeu pour apprendre le solfège en s'amusant. Alors ensuite, on a, est-il possible de masterviser une bande son MP3 avec une voix prise au micro ? Une bande son MP3, ça va être compliqué. Déjà, tu vas avoir des fréquences qui vont être, c'est déjà un fichier qui n'est pas jojo. Moi, je ne te le conseille pas du tout. Après, je ne sais pas si tu veux passer par un studio de mastering professionnel ou quelqu'un, on te dira non. On ne veut pas un fichier MP3, donc on te dira non. Après, envoyer un fichier MP3, je ne sais pas si les plateformes telles que l'Ander les acceptent. Et puis, quant à toi, faire ton propre mastering, si tu as un MP3 dans ta session, oui, tu pourras le faire. Mais il faut vraiment que tu aies une super qualité MP3 si tu ne vas pas avoir quelque chose d'un peu médiocre à la fin. D'accord ? Voilà. Donc, Vince lui dit, par contre, les FX plugins d'Arturia sont hyper cool. Oui, Arturia, c'est sûr qu'il y a des très, très, très bons plugins. Il y aurait tout un débat à faire là-dessus, sur les plugins. Il y a des choses gratuites aussi, il y a des plugins gratuits qui marchent vraiment très, très bien. Alors, Vince lui dit, j'ai un ami qui a créé Maximal Sound. Moi, je ne connais pas cette marque-là. Très honnêtement, je ne connais pas, mais je serais curieux de pouvoir tester des plugins de cette marque. Tout à fait. Surtout de surcroît si c'est français. Voilà, merci Cédric pour l'info. L'autre, donc, plateforme de mastering, c'est eMaster. C'est le même principe que l'Ander, c'est-à-dire on envoie son mix et puis on vous renvoie presque instantanément un fichier qui est masterisé. Alors, Cédric, c'est vrai que tu nous en avais parlé, SoundCloud fait aussi du mastering en ligne sur la version Pro. Donc, voilà, une troisième plateforme qui fait ça. Tu nous dis, donc, j'ai un Vitalizer MK2, une folie, j'ai écouté la démo version plugin, rien à voir. Non, je ne connais pas le MK2T. Écoute, c'est super. Moi, je ne peux que t'encourager à avoir des machines hardware dans ton stude, c'est sûr. Et puis, c'est aussi une autre approche. C'est comme lorsque l'on fait un mix à la souris, où on fait un mix avec une console, un contrôleur ou une vraie console, c'est autre chose. On est au-delà de l'aspect du son, même je te parle, l'aspect, comment on va dire, l'aspect du toucher, etc. Donc, c'est carrément autre chose. Donc, évidemment, en plus, si toi, tu t'y retrouves en termes de son, il ne faut pas hésiter. Donc, tiens, par rapport à la question tout à l'heure sur le master, le MP3, donc, Vince dit, il faut envoyer un fichier web. Donc, c'est ce que je vous ai dit, effectivement, sinon, ça ne sera pas possible. Donc, on a Vince qui nous dit aussi que Maximal Sound, c'est un site de mastering. Ah oui, OK. C'est un site de mastering. D'accord. Je crois que c'était un créateur de plugins. Oui, c'est sûr qu'il y a sans doute les lampes qui doivent jouer. Après, très honnêtement, avec certains plugins, ils arrivent vraiment à reproduire, à aller chercher à reproduire ce son lampes. Il y a des choses qui sont quand même vraiment intéressantes. Je pense notamment, moi, j'utilise souvent une simulation d'ampli, le JCM 800 de chez Universal Audio, qui est vraiment… Moi, j'ai beaucoup joué. J'ai joué quelques années avec un JCM 800. C'est très bluffant. C'est très bluffant. On retrouve cette… Justement, j'ai retrouvé cette pêche des lampes, cette chaleur-là. Vraiment, parfois, il y a quand même… Il pousse loin, je trouve, dans les simulations, ce qu'ils allaient faire. D'ailleurs, du reste, il y a la partie hardware dans les studios, effectivement, mais il y en a quand même aussi… Beaucoup d'ingétions travaillent aussi avec des plugins. Il ne faut pas croire. Alors, tiens, on a… J'utilise eMaster et j'adore. Eh bien, tant mieux. Si tu es satisfait de ce service-là, c'est parfait. Et effectivement, tu nous dis… Oui, on maintient. On commence à s'en reprocher. C'est vrai. Il y a quand même déjà depuis quelques années, il y a quand même des plugins qui simulent vraiment des choses intéressantes. Tu vois, le Vertigo… Moi, je ne connais pas le Vertigo en version hardware, mais déjà, ce qu'il arrive à faire… Je ne sais pas si tu le connais. Va voir sur des démos, que ce soit sur YouTube ou même sur le site, soit de Waves, par exemple. Tu vas voir un petit peu comment ils arrivent à te transformer les choses, en tout cas, à t'amener une richesse dans les harmonies qui est juste incroyable. Chez Two Notes, tu nous dis, Vince, le Wall of Sound permet de s'initier à la prise de son guitare. D'accord. Alors, ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, j'en profite pour vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un live qui sera dédié à la prise de son. On va sortir un tout petit peu de la thématique mixage audio, même si j'en parlerai dans le sujet, dans la présentation, même si avoir un bon mix, c'est aussi avoir des bonnes prises de son. Mais la semaine prochaine, on va un petit peu mettre l'accent là-dessus. Il y aura notamment Vince. Vince qui a travaillé 10 ou 20 ans, je crois. Oui, c'est pas mal d'années. Je crois plus de 10 ans dans un studio en analogique. Donc, il a fait énormément de prises de son. Il y a plein de choses à nous dire là-dessus. Donc, la semaine prochaine, on vous prépare un petit live. Mais Vince sera là à l'image avec moi. Il vous fera un retour de son expérience. On essaiera peut-être de cibler un peu les choses sur, justement, sur peut-être les précautions à prendre par rapport, notamment, de la prise de son en home studio. On verra que c'est un petit peu différent par rapport à la prise en studio. On a des vraies cabines de prise de son, d'accord ? Donc, quelles sont peut-être les précautions à prendre pour arriver à avoir des prises de son qui soient correctes en home studio pour permettre, justement, de démarrer du bon pied lors du mixage ? Donc, Vince, il sera là pour nous apporter toute son expérience, toutes ses années dans le studio dans lequel il a travaillé. Donc, ne loupez pas, ne manquez pas ce live la semaine prochaine. Ça va être vraiment hyper, hyper intéressant. Donc, si vous n'avez plus de questions, ça fait bientôt 50 minutes qu'on est là. Voilà, habituellement, c'est à peu près ça. Vous avez été encore très nombreux soirs hyperactifs sur vos questions. Je vous en remercie, c'était top. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, que ce soit sur les pages Facebook, sur YouTube également, de commenter, de poser vos questions. C'est aussi grâce à ça qu'on arrive à toucher de plus en plus de gens, à partager notre connaissance, notre expérience surtout. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. Prenez soin de vous encore, même si, voilà, j'espère qu'on va commencer tout doucement à arriver au bout de ce cauchemar. Je vous souhaite un bon week-end à vous et je vous dis à la semaine prochaine avec Vince, qui sera là avec moi pour animer le prochain live, donc sur la prise de son. À très bientôt, bon week-end. Ciao, ciao.